Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je suis Jésus, fils de Dieu vivant, en pitié, aide-moi, pécheur. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du verre des mers, et le fleur m'a serré. Et on n'était pas qu'ils ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton humble saint ? Les ondes ont assaillis jusqu'à l'âme, l'abîme m'a serré. Les âmes du monde, l'âme et la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verreaux m'enfermèrent pour toujours. Mais tu retires ma vie de la force, Seigneur mon Dieu. Comme l'âme au mois défaillait, je me souviens du Seigneur. Et ma prière me permets jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de mes idoles perdront leur faveur. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai des voeux que j'ai faits, du Seigneur bien le salue. Dans nos gloires, au Père Tout-Puissant, à s'enfuir Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin La communion d'amour La vie de conversion n'est pas seulement un retour volontaire à Dieu. C'est aussi l'acceptation d'une invitation à entrer dans une alliance de grâce et de salut. Il ne s'agit pas d'une démarche valable seulement pour un temps donné. Elle n'a pas de fin, car la grâce de Dieu transcende le temps et ne nous pouvons jamais épuiser les richesses de Dieu, de sorte que nous ne nous cessons jamais de redécouvrir la nouveauté de la vie divine que nous grandissons et continuons à grandir en elle selon notre propre volonté et la volonté de Dieu. Par suite, la vie de conversion ne peut avoir pour fin que l'union à Dieu. Il ne faut donc pas comprendre la conversion comme quelque chose qui conviendrait seulement pour un temps ou comme une étape dans notre vie. Il convient plutôt de la comprendre comme un chemin de vie, de vie avec Dieu. Ceci devient plus clair si nous réalisons que le mot « conversion » est une traduction du grec « metanoia » qui signifie littéralement « changement dans la manière de penser » ou « transformation de l'esprit ». La conversion est d'importance vitale comme le baptême, elle trace une limite entre la vie et la mort. Elle est le fruit de la grâce du baptême dont elle tire sa mystérieuse efficacité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lève-toi, Vaninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lecture du livre de Jonas La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas s'éleva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant, « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croirent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, de plus grands aux plus petits, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il s'éleva de son trombe, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier d'un Ninive ses décrets du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se révisera pas, s'il ne reviendra pas de l'arder de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leurs réactions et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. La lecture que nous venons d'entendre contient un décret royal. Mais il y a une chose qui lui manque, la signature du roi. Tout simplement, nous ne savons pas qui est ce roi, quel est son prénom. Ce roi anonyme nous reste caché. Par contre, nous savons toute l'histoire du prophète Jonas. Ce prophète frustré est toujours mécontent. De sa vocation, Jonas fuit devant sa propre mission. Il fuit devant lui-même. Quelle frappante différence entre ces deux personnages. Jonas, le prophète d'Israël, à qui Dieu se révèle deux fois pour lui confier la mission étrangère, la mission étrange d'aller chez les païens pour sauver par sa prédication 120 000 habitants de Ninive. Le roi anonyme de cette ville, lui par contre, réagit presque automatiquement par sa conversion. De plus, ils n'entendent même pas Jonas, mais seulement ses serviteurs qui racontent les oracles du prophète. Face à un prophète qui veut fuir la présence du Seigneur, un roi anonyme, un roi païen, qui entre dans cette présence par sa conversion. Est-ce qu'on peut trouver quand même quelques points communs entre ces deux personnages ? C'est la conversion qui lit leur histoire. Jonas, prophète, ne proclame pas seulement la conversion en Ninivite. C'est le prophète lui-même qui a besoin davantage de la conversion pour accepter cette mission, après son premier appel, et aussi après le salut de la ville. Il a besoin de conversion encore dans son rapport avec Dieu, et en particulier dans son dialogue avec lui tout à la fin du livre. Frères et sœurs, nous aussi nous proclamons la conversion plus particulièrement pendant le carême, et nous en avons tellement besoin. Les prophètes Jonas et les rois anonymes ont tous deux leur propre place dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Laissons-le vivre en nous, afin que la cendre qui a marqué nos fronts mercredi dernier soit lavée avec toute souillure de nos âmes par l'eau baptismale, qui y reflète déjà la pure lumière de notre résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501